Envie de perdre du poids ? Découvrez Anaka 3+, la gélule avec le plus d'ingrédients minceurs. Peu importe comment vous vous entraînez, Basic Feet est votre plus grand fan. Maigrir vite et beaucoup, c'est possible ! Pour maigrir, mangez bien et faites du sport. Enchanté. Non, je déconne. Suite à vos messages, je vais vous expliquer comment en 8 mois, je suis passé de ça à ça. Ah ouais ? Et c'est parti pour mes 280 conseils pour maigrir. Numéro 1, ne buvez plus de boissons gazeuses. Numéro 2, allez tous les jours à la salle de sport. Numéro 3... Hé ! Non, là, il déconne vraiment. Vous l'avez demandé et le voilà. Le 6 novembre 2019, je pesais 95,2 kilos. Et 8 mois plus tard, j'étais à 62,4. Si vous avez vu ma vidéo sur l'obésité que je recommande vivement de regarder avant, vous aurez compris que pour éviter de grossir et donc de maigrir, il faut contrôler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. J'ai appliqué les recherches sur moi-même et je vais vous expliquer comment en 5 méthodes, j'ai réussi à maigrir. Numéro 1, je mange mieux. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Bon bah forcément, on est ce que l'on mange. J'ai beau faire mille et une recherches scientifiques, je n'échappe pas à la nature humaine. On sait qu'avoir des pics de glycémie, ça provoque la lipogenèse, donc le développement de graisse. L'idée toute simple, c'est de provoquer son inverse. La lipolyse, la dégradation de graisse. Alors, comment on évite ces pics de glycémie ? Il existe un outil que vous avez sûrement déjà entendu parler, l'index glycémique. Ouais, c'est possible. Il permet de vérifier à quelle vitesse et glucides des aliments font augmenter la glycémie. Ça fonctionne avec un système de valeur qui va de 0 à 100 et plus CO, plus cet aliment fait monter la glycémie. Approximativement, un aliment qui a un index glycémique en dessous de 39 est faible, entre 40 et 59 moyenne et au-delà élevé. Jusque-là, vous me suivez ? Bah, je m'accroche, oui. Connaître leur qualité glucidique est une chose. Mais comment on sait qu'on est dans l'excès ? Il existe un outil encore plus pratique appelé la charge glycémique. Et attention, on va rentrer un peu dans les mathématiques. Je leur rentabilise ce truc. La formule est la suivante. L'index glycémique de l'aliment fois la quantité de glucides ingérés, le tout divisé par 100. Si le résultat se trouve en dessous de 10, la charge glycémique est faible, entre 11 et 19 moyenne et au-delà élevée. Être dans le rouge signifie exploser sa glycémie et donc gagner du gras. Le gras, c'est la vie. Prenons par exemple une tranche de pain blanc. L'index glycémique de 85 fois 13, le nombre de glucides que contiennent les tranches de pain blanc, le tout divisé par 100 donne 11,05. Une tranche de pain blanc, il n'y a pas de mal, mais dès lors qu'on en prend deux, on est dans le rouge. C'est vraiment pratique ça. Bien sûr, on ne mange pas ça tout seul, selon avec quoi on l'accompagne, la charge glycémique diminuera. N'empêche que ça permet d'avoir un point de repère efficace si on favorise, oui ou non, la lipogenèse. De plus, maîtriser la charge glycémique vous permettra également de contrôler les envies soudaines. Lorsque vous mangez un repas glucidique faible, votre courbe glycémique ressemble à celle-ci. Oh merde ! Voilà, ça c'est une belle courbe si vous mangez bien. Mais si le repas a une charge glycémique élevée, donc dans le rouge, ça ressemble plutôt à ceci. À cause du pic, le corps va produire beaucoup plus d'insuline qui seront chargés de faire baisser la glycémie. Le problème, c'est qu'ils vont tellement la réduire qu'on va avoir une hypoglycémie réactionnelle. On parle notamment de vertige, de baisse d'énergie et surtout d'une fin impérieuse. En gros, votre corps vous demandera du sucre. Pour calmer cette sensation désagréable, c'est le fameux goûter du 4 heures. Bien manger, c'est bien. Mais comment on fait pour gérer les pics de glycémie du lieu à des sorties un peu festives ? Oh ! Numéro 2, je marche après les repas. Ah bon ? Une étude a testé deux méthodes de marche avec des diabétiques. Le premier groupe où ils ont marché 45 minutes, soit à 11 heures, soit à 16 heures. Et le deuxième groupe où ils ont marché 15 minutes après chaque prise de repas. Résultat, les deux groupes ont baissé significativement leur glycémie. C'est le plus impressionnant, le groupe ayant marché après les prises de repas, ont noté une baisse bien plus importante. En reprenant le graphique, leur courbe est plus aplatie et on évite un pic de glycémie trop élevé. Mais comment ça fonctionne ? Marcher provoque des chocs au niveau de vos pieds qui va envoyer le signal à votre organisme que c'est pas le moment de dormir. Ah oui, oui, oui. Dans le sang, ça se traduit par une glycémie qui sera moins élevée et donc on grossit moins. L'idée, ce n'est pas de se dépenser ou de transpirer. De toute façon, vous ne pourrez pas parce que... Je crois que je vais gerber. En restant ainsi, votre corps inactif sera bien plus propice à la lipogénèse plutôt qu'à la lipolyse. Et ça m'amène à mon point suivant. Numéro 3, toutes les demi-heures, je me lève et je marche une minute. Oh, encore ? Eh oui, encore. En allant chercher de l'eau, en allant en toilette, en jouant avec mes animaux, je m'assure que mon corps n'entre pas dans un état inactif. Une étude canadienne a analysé des personnes qui travaillent 8 heures par jour assis. On s'est rendu compte que leur glycémie était anormalement élevé durant cette période et le pire, c'est qu'elle leur restait après le travail et durant la nuit. Donc le corps humain n'est pas programmé pour rester assis trop longtemps. Ah, mes jambes ! L'idée, ce n'est pas de se dépenser toutes les 30 minutes, mais de simplement garder votre corps actif pour ne pas favoriser la lipogenèse. Le seul moment où vous pouvez le laisser inactif, c'est pour récupérer les forces, c'est-à-dire votre sommeil. Et en parlant de ça... Numéro 4, je dors mieux. Une étude a créé une corrélation entre mauvais sommeil et obésité. Mais c'est quoi un mauvais sommeil justement ? Oh merde, enfin ! C'est le fait de trop dormir, pas assez ou de mauvaises conditions. Je ne vais pas vous faire un schéma, mais quand on dort mal, votre corps est déréglé et on ne pète pas la forme le lendemain. Et l'une des grandes causes, c'est ceci. L'utilisation d'un smartphone réduit dans un premier temps votre temps de sommeil. Selon la Fondation du Sommeil, il est recommandé pour un adulte de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Si vous vous levez à 7 heures du matin, vous devriez techniquement commencer à dormir entre 22 heures et minuit. Est-ce que c'est vraiment respecté ? Mais ce n'est pas tout. La lumière bleue émise par les écrans vous réveille comme la caféine et inhibe la mélatonine, l'hormone du sommeil. Non seulement vous perdez du temps de sommeil, mais en plus, vous allez passer davantage de temps à essayer de vous endormir. En gros, c'est de la merde. Mais en quoi mal dormir fait grossir ? La faim est contrôlée par deux hormones. La gréline qui stimule l'appétit et la léptine qui contrôle la sensation de satiété, c'est-à-dire qu'on se sent rempli. Une étude montre que dès lors qu'une privation de sommeil est constatée, la gréline est produite en quantité importante et la léptine en quantité moindre. Résultat, on mange plus. Alors là, c'est sûr, c'est pas gagné. Si vous avez besoin d'un déjeuner ou d'un café à votre réveil pour vous requinquer, ça vient probablement de là. Ça peut être une bonne idée de ne pas manger tout court. Et justement, numéro 5, de temps en temps, je jeûne. Non, je connais pas ce mot-là. Le jeûne, c'est la privation volontaire de nourriture afin de vivre sur les réserves de l'organisme. Le corps ayant besoin de sucre pour fonctionner, comme il n'y a plus rien qui rentre, il doit trouver une solution. Cette solution, c'est la lipolyse. La lipolyse dégrade la graisse afin de réapprovisionner le sang en sucre dû à son déficit. Le jeûne le plus connu est le jeûne intermittent où vous vous nourrissez sur une période de 8 heures et après votre dernier repas, vous arrêtez de manger durant 16 heures. Il en existe plein d'autres, mais l'idée, c'est priver votre corps de sucre pour qu'il se nourrisse de votre graisse. Et je le sens déjà venir. Mais enfin, sauter des repas, c'est pas ça ? Et puis si c'est pour tout récupérer après, ça sert à rien ? Ben oui, jeûner, c'est pas une raison pour s'empiffrer avec du fast-food juste après. Et pour la question de santé, c'est bien meilleur qu'on ne le pense. Une expérience a été réalisée avec un homme de 27 ans pesant 207 kilos ou il a réalisé à un jeune durant 380 de jour. Après cet exploit, le patient a perdu 126 kilos, s'est retrouvé en bien meilleure santé et ce, avec comme seul séquelle, le surplus de pot qui est inévitable. Même Sanji dans One Piece a testé cette méthode et il n'en est pas mort. Le jeûne est un outil bien efficace pour l'amégrissement mais il n'est pas une raison pour s'autoriser tout et surtout n'importe quoi. Mais une utilisation bien maîtrisée vous donnera certainement de très bons résultats. En résumé, voici les 5 méthodes que j'ai appliquées. Je mange mieux, je marche après chaque repas, je ne reste pas assis ou inactif plus de 30 minutes, j'ai un bon sommeil et de temps en temps, je jeûne. Je pense honnêtement que ces méthodes sont à la portée de tous car il n'est pas question de suivre un régime ou de faire du sport. Il y a encore d'autres facteurs à prendre en compte comme par exemple le pont des Rostats ou la gestion du stress. Mais j'estime que ceux que j'ai cités sont les plus impactants. Et puis, j'ai la flamme de continuer. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Là où c'est le plus dur mais également le plus intéressant, c'est d'arriver à implémenter ce genre de pratiques dans votre quotidien. Par exemple, le fait de marcher après les repas peut sembler chiant. À la place de promener lupin sans réel horaire, je le promène dorénavant après chaque repas. Résultat, je fais ma marche après avoir mangé, le chien est promené et ma santé est améliorée sans ajouter quoi que ce soit à ma charge quotidienne. Le tout, c'est de rester constant et de maîtriser vos efforts. Il est contre-productif de trop en faire, surtout si c'est pour abonner les autres jours. De la même manière, on ne se brosse pas les dents une heure le lundi pour arrêter le reste de la semaine. Les méthodes que j'utilise ne sont pas faites dans l'optique de durer plusieurs semaines ou quelques mois mais bel et bien pour toute la vie. Attention également, ne faites vous de moi. Quoi ? T'as qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai pas la science infuse et rien ne prouve à 100% que mon amégrissement est lié aux méthodes que j'ai appliquées sur moi-même. C'est pourquoi je vous invite à faire vos propres recherches. Le but, ce n'est pas de devenir une autre personne comme le font les programmes qui vous imposent comment manger ou faire du sport. C'est de devenir une meilleure version de vous-même qui a un contrôle autant informatique que pratique sur votre santé. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Ralph Waldo Emerson Non, ce n'est pas l'heure de la promenade. Ce n'est pas encore l'heure de la... Ah, bah si, si, c'est l'heure de la promenade.